Alors, je vous disais que j'étais heureux de vous accueillir aussi mon droit ce soir à la salle des fêtes de Pierre-Pierre, pour vous parler de l'Église Saint-Etienne de Pierre-Pierre. Mais je me suis, certains se souviennent, dont M. le Maire, qu'il y a 25 ans, en décembre 1990, j'étais déjà venu faire cette conférence. Et en fait, en 25 ans, j'ai refait l'étude et je l'ai considérablement améliorée. J'ai gardé la brochure d'il y a 25 ans. Et ceux qui se souviennent, ils avaient mis cette affiche dans le cours de Pierre-Pierre fait il y a 25 ans pour la première conférence, qui était une conférence, organisée avec l'université de Tours, où à l'époque j'étais chercheur là-bas. Et ça s'appelait le projet Egesia. Donc j'ai repris cette brochure et je l'ai complétée. Et en fait, la documentation a été multipliée au moins par quatre, par rapport à la première moutume. Et donc ça va être un peu riche. Ce que je vais vous dire moralement, sera beaucoup moins riche que le livre, puisque je n'aurai pas le temps ce soir de tout et de tout moi. Donc on va aller à l'essentiel. Donc pour faire l'histoire ce soir de l'église saint-Éthienne de Pierre-Pierre, il faut d'abord s'intéresser à saint-Éthienne. Alors saint-Éthienne, qui était pile, c'est le premier caracte consacré par les apôtres après la fin de courbe. Donc après la résurrection de Jésus, les apôtres commencent à prêcher et s'associent des personnes qui vont les aider, dont Étienne. Et ce Étienne, qui sera un des premiers diapres consacré par les apôtres, va critiquer un petit peu Abraham et la loi juive de l'époque, et le temple, etc. Et il va être fait prisonnier et interrogé devant le saint-Éthienne. Alors ça c'est la statue de saint-Éthienne dans l'église de Pierre-Pierre, qui va représenter avec son schalmatique de diacre, son vêtement de diacre. Et il y a un vitrail dans l'église de Pierre-Pierre qui le montre devant le saint-Éthienne, c'est-à-dire devant le tribunal juif à Jérusalem, et là il sera condamné à être lapidé. Parce qu'il va très bien se défendre, mais en fait il va un petit peu critiquer ses juges, et donc ses juges vont le lapider. Donc saint-Éthienne est associé au Pierre. Au Pierre. Il est au Pierre, c'est à l'apidation. Et tout à fait Pierre-Pierre-Pierre, j'attendais la remarque. Tout à fait. Donc il a été lapidé, ça c'est un tableau de roman qui montre sa lapidation, et il a été lapidé donc vers 36 après Jésus-Christ. Et son culte va devenir très célèbre. Très célèbre à telle fois que la première cathédrale française à Sens sera déniée à saint-Éthienne, et que ses autres cathédrales, dont la cathédrale de Bourges, seront déniées au rond comme saint patron saint-Éthienne. Et puis le culte va se développer dans toute la France, puisque 70 communes portent même un rond avec saint-Éthienne, comme en Loire-Achers, vous avez saint-Éthienne de Guéry. Vous avez peut-être déguéry. Ou en Indré-Voire, vous avez saint-Éthienne de Chimie. Et en réchauffant, c'est près de 70 églises qui portent le nom, qui portent comme patronage saint-Éthienne. Et on remarque des choses intéressantes sur la carte des églises saint-Éthienne de la région. On voit que la plupart sont situées soit sur des voies romaines, soit en limite de diocèse. Vous voyez ici, avec Clément-Briand, Blancafort, Clément-Briand, Pierre-Pitte, ou l'Ontrille-Château, ou l'Ouest-sur-Loire, on est sur la limite entre le diocèse d'Orléans, et le diocèse de Gaulle, ce qui fait qu'en fait, cette localisation des églises saint-Éthienne nous montre que c'est un culte probablement très ancien. Et très ancien qui remonte aux origines de la christianisation de la Gaule, c'est-à-dire, disons, la fin du 4e siècle ou le début du 5e siècle. Vous voyez, l'époque de Saint-Martin. Et autre indice d'ancienneté, c'est que la christianisation remplace un culte généralement plus ancien, ou en tout cas quelque chose de plus ancien. Et on voit que Pierre-Pitte, les pierres, la lavidation, il y a un rapport. Souvent la christianisation se faisait en remplacement de quelque chose, mais avec un rapport. Il fallait qu'il y ait concordance un petit peu pour habituer les gens à la nouvelle religion. Et donc, à Pierre-Pitte, ici, peut-être qu'il y avait une borne, qui était une borne limite entre le pays carnute du côté du diocèse d'Orléans et le pays piturigeant du côté du diocèse de Bourg. Peut-être une borne limite, ou peut-être un dolmen, peut-être un temple, un diallo-robin, ce n'est pas grave. Parce qu'il y a à côté de l'église d'Orléans, ici, une source où il y a, enfin, on l'appelle la frontelle Saint-Otropes. Mais c'est pareil, cette source qui a été, qui est aujourd'hui dédiée à Saint-Otropes, elle a aussi été christianisée. Et on a souvent, dans les cultes anciens, une source médicinale, une source d'eau pure médicinale, et un lieu de culte romain, un petit temple, quelque chose, enfin, homme, galo-romain, pour que les gens puissent prier le dieu de la source en question. Donc, on voit bien, et donc, tout le long du Moyen-Âge, jusqu'à la Révolution française, la frontelle qui est là, la frontelle Saint-Otropes, sera liée à l'histoire de l'église. Il y a un rapport, et on va voir ce rapport. Donc, un lieu de culte très ancien, on s'aperçoit également que l'église est au centre, à peu près, des habitations, ce qui fait qu'il n'y avait pas les habitations, et puis l'église qui s'est greffée après, en périphérie. On voit sur les églises plus récentes, que l'église se greffe en périphérie du bourg. Là, l'église est vraiment au centre. Donc, on a aussi une vraie ancienneté. Et puis, ce qu'il faut remarquer aussi, c'est que l'église de Pierpique, elle est sur une espèce, dans une sorte de petit monticule de dinde, un petit monticule artificiel, sur une petite hauteur. Si on prend les alentours, le bourg est, et même en dehors du bourg, l'église de Pierpique, elle est sur la hauteur qui est là, et il y a une certaine hauteur. Alors, on peut penser que cette hauteur est due à l'ancien similaire qui entourait l'église, parce que lorsque l'on enterre des personnes dans la similaire, au bout de quelques centaines d'années, la terre monte, parce qu'on a fait un apport de matière organique. Donc, la terre monte. Mais là, il semblerait que le ventricule ait existé, est-ce que c'est un ventricule artificiel ? Sans doute, enfin, il y avait quelque chose ici, sans doute, avant l'implantation de l'église. Donc, quelque chose d'ancien. Incultance. Certains ont remarqué une pierre dans l'angle de l'église, à droite de l'entrée, une pierre en grès férugineux de Vahy-sur-Saube. C'est son nom. C'est du grès, c'est du sable congéméré, et donc très dur. Et il est férugineux, donc il y a dû le faire dedans. Et on trouve cette pierre dans les régions de Vahy-sur-Saube. Donc, si vous allez voir, à Vahy-sur-Saube, l'église, elle est complètement construite avec cette pierre-là. Elle est complètement construite avec ce grès. Et là, dans l'angle, on a une pierre qui a des striures. Alors, certains ont lu dans ces striures, une pierre très ancienne, néolithique. Néolithique. Un polissoir de hache poli en pierre, donc ça rentre à 4560. Bon. Alors, moi, je ne dirais pas ça. Tout d'abord, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'il y a un angle droit parfaitement... Ce qui est dans les polissoirs, mais qui est assez rare. Et puis, les régures sont beaucoup plus profondes qu'on le pense. Elles sont bouchées, en général, par un petit mortier. Et je pense plutôt que cette pierre a été placée là, sur un contrefort. Le contrefort, lui, date du 15e siècle, tel qu'il est là. Et entre ce contrefort, la construction de ce contrefort, le 15e siècle, et le néolithique, il s'est passé beaucoup de choses. Et pourquoi un constructeur au 15e siècle aurait pris une pierre, un peu usagée comme ça, pour construire un contrefort tout-même ? Bon, ça me semble un petit peu bizarre. En tout cas, ce que l'on verra, c'est qu'il y avait une gage ici, qui servait de lieu de réunion. Et sans doute qu'il y avait une personne qui était habituée avec un instrument à draper. C'est plus, à mon avis, des marques de grattage. Vous voyez ? Et on peut penser aussi que ça pouvait être un grattage pour récupérer un petit peu de matière, pour le délayer dans l'eau, puisque on sait que ça se faisait aussi avec les statues. Les gens grattaient une statue et vous déveillez dans l'eau pour se dérir de mal-être. Voilà, pour faire des miracles, tout à fait. Donc ça peut peut-être être plutôt ça. Plutôt qu'un polissoir néolithique. Vous voyez ? Un polissoir néolithique, quand même, ça remonte très 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 loin. Et entre ces rainures, il s'est passé énormément de choses. C'est notamment la fin de l'Empire romain et la fin de la construction en pierre. Vous imaginez le Moyen-Âge des châteaux forts ? Effectivement, les 500 premières années du Moyen-Âge, la moitié du Moyen-Âge, pratiquement tous les bâtiments étaient en bois, y compris les églises. D'ailleurs, on n'appelait pas églises à l'époque. On les appelait chapelles, capelaches. Avant l'an 1000, les églises rurales, comme Carphine, s'appelaient plutôt capelaches. Et donc, voilà un habitat, par exemple, au 6e, 7e siècle. Voilà, on peut ressembler à des jours. On ne construit plus en pierre, on construit en bois. Ce sont des caramnes. Et puis, il y a les invasions normandes qui vont complètement restructurer la société. Et à la suite des invasions normandes, il naît la féodalité. C'est la naissance de seigneurité. C'est là qu'apparaît le Moyen-Âge auquel on pense. C'est après les invasions normandes. La féodalité, les seigneurs, les châteaux, ça apparaît après les invasions normandes. Et là, qu'est-ce qui va se passer après les invasions normandes ? La prospérité va revenir et à ce moment-là, il va y avoir de grands défrichements. Et il va y avoir de grands défrichements ici, à Pierre-Fitte aussi. Et d'ailleurs, ces défrichements vont se faire dans le courant du 12e, 13e siècle ici, à Pierre-Fitte. 12e, 13e siècle. Et quand une terre est défrichée, il y a un impôt qui passe dessus qui s'appelle la dîme. La dîme, c'est un 13e, un 20e des fois, même un 26e des fois de la récolte. On dit dîme, c'est 10e, non. Ce n'est pas forcément 10e, ça peut être un 20e, ou un 26e, ou un 13e de la récolte. Et cette dîme, elle était prélevée par le seigneur récimateur ou bien par l'opuré. Si c'était une dîme nouvelle sur une terre complètement défrichée. Et il y a eu plein de terres défrichées entre Pierre-Fitte et Brignon, et entre Pierre-Fitte et Sueb. Et le problème était de savoir à qui appartenait, à quel par quoi s'appartenait ces terres, puisqu'il y avait un impôt qui était prélevé dessus. Vous voyez, si on parlait sur une charpe de blé, il y avait une charpe, enfin, une charpe de blé, il y avait une charpe qui vient au curé. Mais à quel curé ? Enfin, à quel charpe-là ? Pierre-Fitte, Sueb, Brignon ? Eh bien, ce qui fait qu'il y a eu des arrangements de fait. Ce qui fait que la limite, en fait, de la paroisse, à l'époque, qui deviendra la commune plus tard, elle est floue. Entre Brignon et Pierre-Fitte, c'est flou. Il y a dix domaines qui sont une année, qui appartiennent une année à Pierre-Fitte, et l'année suivante, ils appartiennent à Brignon. Vous voyez, la limite est floue. Il y a des domaines qui appartiennent une année sur l'autre, de temps en temps, une année à Pierre-Fitte. Puis l'année suivante, à Brignon. Et la première mention écrite, on va en reparler à l'heure. Donc, c'est... La période de défrigement, c'est aussi la période de reconstruction des églises en pierre. Les premiers bâtiments qui sont reconstruits, avec les premiers châteaux forts des très très grands nobles, eh bien, ce sont les églises qui sont reconstruites en pierre. Ça commence à la fin du XIe siècle. Au XIIe siècle, et ça se continue au XIIIe siècle. Eh bien, à Pierre-Fitte, on a les traces d'une église romane, qui est peut-être de la fin du XIe siècle ou du début du XIIe siècle. Vous voyez, si on regarde le mur sud de la Neffe, on voit ici, il y a un contrefort plat. Un contrefort plat qui est typiquement romand. Et d'ailleurs, il est un contrefort plat romand, mais qui paraît ancien. Pourquoi il paraît ancien ? Parce qu'il y a des pierres assez plates dedans. Et vous voyez, le calcaire est assez disparate. Il y a plein de sortes de calcaires. Il y a un du greffe origineux de Vahilly. Vous voyez, il y a des pierres plates. Et ces pierres plates, souvent, sont des récupérations de sarcophages qui ont été cassées. Quand ils construisent les fondations d'une église, ils trouillent. Il y avait un cul-taron. Il y avait un lieu de cul-taron. Et souvent, il y a des sarcophages. Eh bien, ils trouvent le sarcophage. Des fois, ils cassent la terre, elle est déjà taillée. Ils s'en servent pour faire les parties bien taillées de l'église. Donc, ça peut être des morceaux de sarcophages trouvés au nom des fondations. Mais on voit que c'est assez disparate. Donc, ça nous montre une église de la fin du XIe siècle au début du XIIe siècle. Donc, une église assez ancienne. De l'autre côté, on voit exactement l'un de choux. Il y a aussi un contrefort plat qui est presque en symétrie. Et on voit qu'il a la même composition, assez disparate, avec des pierres, assez épris. Donc, vous voyez, sur l'église d'Aclèche, on a un contrefort plat là, un contrefort plat là, et les parties noires sont les parties qui semblent être romaines. Et à quoi vous ressemble une église à cette époque-là ? Voilà. À peu près à ça. Vous voyez, si on prend un plan habituel de l'église de la fin du XIe siècle ou du début du XIIe siècle, ça ressemble à ça. Et actuellement, il y a, donc, fort heureusement, enfin, c'est malheureux pour l'église, mais on parle fort heureusement pour l'historien, il y a, donc, loin, à côté de la tribune, là, on voit une partie de voile, parce qu'il y a des infiltrations d'eau, donc ça fait sauter un petit peu l'enduit, et c'est très intéressant, pourquoi ? Parce qu'on voit que les moilons, les pierres, sont assisées, c'est-à-dire qu'elles sont organisées horizontalement. Eh bien, les maçons travaillent avec des lits horizontaux jusqu'après au XIIIe siècle, au XIIIe siècle, sachant. Donc, on voit bien que c'est une église romane ancienne. Et on voit que ce sont des moilons qui disparaissent aussi. Il y a des petites pierres, les grandes pierres, etc., mais c'est une maçonrie assisée, horizontale. Donc, c'est une maçonrie ancienne. Voilà à quoi vous l'assemblez, l'église romane, de Pierre-Frique, si on fait un feu, une reconstitution hypothétique. Alors, qui aurait reconstruit cette église ? Eh bien, les gros décimateurs. Et qui était gros décimateur et seigneur de la paroisse ? Eh bien, c'était les chanoines de Jarjou, de l'église Saint-Venin de Jarjou. Enfin, l'église Saint-Venin de Jarjou, elle avait nos églises. À l'intérieur, il y avait une partie paroissiale qui était dédiée à Saint-Pépied, et il y avait une partie chanoine, c'est-à-dire la partie des religieux, qui était dédiée à Saint-Venin. Et on l'appelait l'église de la Très-Sainte-Croix puisque les reliques de la Sainte-Croix avaient été, semble-t-il, apportées à Jarjou il y a très très longtemps. Et donc, ce seigneur, Jarjou, va être réformé plusieurs fois et une de ces réformes va faire en sorte que l'évêque d'Orléans, on place ça vers le début du XIIe siècle, va confier au chanoine de Jarjou, à la collégiale de Jarjou, un certain nombre de paroisses. Alors, Jarjou, il reste des choses très anciennes puisque on sait que c'est un édifice qui a sans doute existé dès le Vème ou VIème siècle. Donc, c'est quelque chose de très très ancienne. Mais le bâtiment lui-même, lui, est un petit peu plus récent. Mais même la Delfe paraît assez ancienne. elle paraît XIeve, XIeve, c'est quelque chose d'assez ancienne. Le chœur, lui, de Jarjou a été complètement conçu en le Vème. Donc, l'évêque d'Orléans va donner un certain nombre de paroisses à Jarjou. et dans le secteur de Piafique, elle va donner aussi moins de fuseliers. Donc, on a deux églises qui dépendent de Jarjou, là, et on a Ville-Murlin, Vigelin, Danquière, Suploie, autour de Jarjou. Tout ça, c'était des églises qui ont sans doute été reconstruites sur l'initiative des chanoines de Jarjou, ou à la fin du XIe siècle au début du XIe siècle. Et le cœur de l'église de Jarjou a été très très modifié puisque l'église a été pillée plusieurs fois et démolie et reconstruite plusieurs fois. La première mention écrite de Pierre Fitte n'apparaît pas dans les sources de Jarjou. C'est dommage. Peut-être que c'était le cas, mais en 1940, les bombardements allemands ont détruit les archives départementales du Loiret. Et il y avait des textes sans doute très très intéressants, sur l'histoire de Pierre Fitte à travers la seigneurie de Jarjou, à travers la collégiale de Jarjou. Mais ça a disparu. Vous voulez, dans les bombardements, disparu. Donc la première mention écrite que j'ai trouvée moi de Pierre Fitte, il ne faut pas aller la chercher à Orléans. J'étais là chercher à Orléans, je n'ai pas trouvé. Il ne faut pas aller la chercher à Bourgogne non plus. Il faut aller la chercher à Bourges ou aux archives départementales de Bourges. Et aux archives départementales de Bourges, il y a le cartulaire de l'archevêché. C'est un gros jour, un cartulaire dans lequel on note tous les actes, les donations, les ventes, tout ça. C'est un livre juridique. Eh bien, dans le cartulaire de l'archevêché de Bourges, figure un texte qui n'a rien à voir avec l'archevêché de Bourges. D'ailleurs, la petite note qui est là, c'est ce texte-là, la petite note qui est là, le dit, que ce texte n'a absolument rien à voir avec l'archevêché de Bourges. Vous voyez ? Et que c'est seulement un accord sur les paroisses de Pierre Fitte et de Sueb au cours de leur limite. Et qui est-ce qui règle le problème ? C'est le doyen de Nevers. Ben oui, ça ne pouvait pas être du côté de Bourges parce que Sueb est du côté de Bourges, ça ne pouvait pas être du côté d'Orléans parce que Pierre Fitte était du côté d'Orléans. Donc, c'est Nevers qui arrivait la question. Et qu'est-ce qu'ils ont arrivé comme question ? ils n'étaient pas d'accord sur la limite. Vous voyez, je vous parlais des impôts. Ah oui ? Oui ? Bon, univers, c'est le doyen de Nevers, de Nevers, de Nevers, de Nevers. C'est lui qui arrive le problème. Il arrive le problème entre Guidon, Guidon, c'est son nom, Chaplin, de Petra Sica. Alors, l'esprit qui s'est aperçu depuis, il y avait peut-être une erreur, donc il a, quand il joue le suivi, il a quitté Petra Filtra. Voilà. Et puis, le Chaplin de Sueb au sujet de la physique. Alors, à qui appartient la console ? Et à qui appartient un livre qui s'appelle Courcelon ? Courcelon. Enfin, il est traduit, il est traduit autrement en Courcentage. À qui appartient ? Eh bien, le doyen de Nevers décide que ça appartient entretenu. Ah ! Sous-et-de-revenu une pierre de revenu pour le Chaplin de Perthry. Eh bien, c'est la première mention écrite de Perthry et elle date du début du 13e siècle de 1215. De 1215. De décembre de 1215. Et nous sommes en 2015. Donc, nous fêtons aujourd'hui le 800e anniversaire de la première mention écrite de Perthry. 1915. Vito de decimus, ça veut dire 15. Au 13e siècle, donc nous sommes au 13e siècle, c'est une période de très grande prospériture. Et, on y conçoit les cadres d'énormales, mais sans doute il y a eu des travaux dans l'église de Perthry. Mais ils n'ont pas laissé de trace, peut-être sauf l'oculus qui est au-dessus de la barre principale. C'est peut-être une trace du 13e siècle. Mais sans doute que l'église a été bien modifiée au 13e siècle et que nous n'en avons pas la trace. On n'a pas de trace. 14e siècle, il arrive une catastrophe. Bon, d'abord, c'est le début de la guerre de Cent Ans. Mais la guerre de Cent Ans ne va pas porter beaucoup de troubles. C'est surtout la peste noire qui va accueillir une personne sur trois en Europe qui va faire que la société va s'effondrer. Et à ce moment-là, on tombe vraiment dans une période de très grande crise et de guerre. La guerre de Cent Ans entre les Anglais et les Français. Et on apprend par divers textes que je vous ai mis dans la brochure qu'il y a eu des gravations des gens de guerre ici à Perfique. Il y a même un père victoire qui a participé à la libération d'Orléans avec Jacques d'Arc et il y a la bataille. de la bataille. Oui ! Il est misère. Bon, après, il s'est trouvé un peu dans la dèche donc il a été le verri volé du métal. Je ne sais pas que je vous raconte ça. Mais il y a dit dans les textes au milieu du 15e siècle la guerre et l'évision qui a été dans le royaume qui a rendu inculte les terres. C'est-à-dire que c'était un père et de grand misère. 15e siècle, milieu du 15e siècle. Mais nous, on va rester au 15e siècle et on va s'occuper de Saint-Eutrope. Alors, Saint-Eutrope, le culte est peut-être beaucoup plus ancien mais nous, ce qu'on en a comme trace, c'est le 15e siècle. On est évidemment à la frontière de la droite au bout de la petite allée, au bout de la petite truenne. Et voilà la frontière qui est très profonde puisqu'on peut y plonger à un bâton de près de plus de mètres et ça contène et a des vertus miraculeuses. C'est-à-dire que je crois qu'il y a encore des personnes qui s'y prend pour les maux des jambes et en fait, on est trop ici parce que l'Eutrope, ça ressemble à une groupe ici. Bon, c'est une frontaine qui a, donc, qui a été considérée comme une omé mercure miraculeuse chrétienne mais peut-être aussi avant, c'est ce que je vous ai expliqué, peut-être aussi avant l'Eutrope et qui était sûrement associée à l'Église. Alors, pourquoi cette chapelle saint-eutrope, cette frontaine saint-eutrope est associée à l'Église ? Eh bien, parce qu'il y a dans l'inventaire des objets que l'on trouve dans l'Église, un inventaire écrit en 1792, on y signale un chef, c'est-à-dire un muscle, une tête, un tête, de saint-eutrope avec des reliques de saint-eutrope dans l'Église. Qui a disparu. Peut-être que quelqu'un a chez lui. Mais en tout cas, de mon côté, je ne sais pas où c'est. Ça a disparu à la Révolution. Donc, il y avait des reliques de saint-eutrope dans l'Église de Birfried et qui étaient liées à la frontaine de saint-eutrope. Et tous les ans, les communes à l'Empire, même assez loin, Médéthéole, Henriette, Médéthéole, Sursaudre, Chambres, Souèbes, Sainte-Brie, venaient ici en procession pour rendre un culte à saint-eutrope et obtenir un guérison. On a ça dans les textes venus du 15e siècle. Alors, Sainte-eutrope, c'était qui ? C'était le premier évêque de saint de la ville de saint. Voilà l'Église Sainte-eutrope à saint. Premier évêque de l'Église de saint. Bon, il a semblé qu'il était tué à la hache et il a eu la tête fendue et il semblerait qu'il ait attiré la haine du gouverneur romain de saint de l'époque dont la fille qui s'appelait Eustèque, qui deviendra saint Estelle, a été convertie au christianisme et est restée auprès du saint autre homme, remis à l'Église de saint. Et donc, ce saint est plutôt célèbre dans l'Ouest, c'est-à-dire en Vendée, en Bretagne, mais surtout du côté du Saint-Onges et du Bordelieu. Pas tellement par ici. Alors pourquoi le but de saint Eustèque ici ? Et on sait qu'il est apprécié dès le 15e siècle puisqu'on a même des noms de personnes qui s'appellent Eustèque, des gens de Pierre-Fix qui s'appellent Eustèque. Ils s'appellent Eustèque parce qu'ils veulent la protection du saint local. Ce qui est assez rare comme nom Eustèque dans la région. Jean, c'est quand même un peu plus réfréquent. Pierre, c'est quand même un peu plus réfrigé. Donc ce saint, le gouverneur le fera lapider. En fait, au cours de sa lapidation, il vous aura un peu de hache. Il vous verra le crâne. D'ailleurs, cette marque de hache dans le crâne servira à l'authentifier ces reliques qui seront retrouvées plus tard. Et on retrouvera dans sa biblique de Sainte un sarcophage nommé, enfin, sur lequel il ne faut pas partir que le tropus. Et donc, c'est bien le saint de Trope que l'on a dans l'église de Pierre-Fix. Tout simple. Pourquoi l'église de Pierre-Fix ? Et puis, il y avait des rogiques. Et nous avons une chapelle. Aujourd'hui, c'est la chapelle de la Vierge, la chapelle de Notre-Dame. Mais, jusqu'à la Révolution, cette chapelle nomme, s'appelait la chapelle Sainte-Trope. Et qui l'a construit ? Ce n'est pas une famille privée, ce n'est pas une chapelle privée. Il semble que cette chapelle a été construite dans le coin du 15e siège pour accueillir pour les reliques de Sainte-Trope. Mais il semble que les reliques étaient là bien avant. Mais, elle a été construite pour ça, pour accueillir les pèlerins qui pouvaient voir les reliques de Sainte-Trope. Alors, cette chapelle, elle est typique en boutique. On voit des contreforts d'Andes qui ne sont pas perpendiculaires. On a une belle fenêtre gothique de style quinzière. Un peu gothique finissant. Voilà la photo restaurée. Là, vers l'intérieur. Et puis, surtout, ce qui est intéressant parce que la mer, elle a été très très restaurée et très modifiée. Mais ce qui n'a pas été modifiée, c'est la piscine de Dessert de Sainte-Chapelle qui adresse le début du 15e siècle. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'accolade en haut. Ce n'est pas la fin du 15e siècle, c'est le début du 15e siècle. Et puis, on a aussi ces indices de piliers qui sont aussi un peu grossiers, pas encore vraiment de la fin fin d'hautique, mais disons plutôt fin 14e, début du 15e siècle. Et puis, il y a ces anges qui marquent les culots qui portent les gouttes. Ces anges qui ont des poids très fins, des ailes un petit peu particulières, la tête est un peu disproportionnée. On est là aussi, sans doute, encore dans le brignage. On n'est pas du tout près de la renaissance, on est encore dans le brignage. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que la chapelle, on voit qu'elle était fermée. L'arc, il y a une marque dans l'arc d'entrée de la chapelle qui montre qu'il y avait un poteau de bois et sans doute qu'elle était fermée, cette chapelle. Et qu'il y avait sans doute un sens de circulation pour les voies des rois de la chapelle. Ce qui nous intéresse particulièrement pour glater la chapelle, c'est la clé de vie. Pourquoi ? Là, elle était restaurée et repeinte et la personne qui était chargée de la restauration a vu qu'elle portait les armes des rois de France et donc a restitué ces armes. Alors, s'il y avait des armes des rois de France, c'est qu'elle n'appartenait à personne. C'est qu'elle avait été construite par les paroisiens, par les gens de Piatrie, cette chapelle, pour leur relique de Saint-Potrop. Et ce qu'on voit, ça c'est une photo de 90 que j'ai fait en vie de 90, on voit que cet ange de la route, de la clé-coute, porte un grand manteau, il est très grand manteau, il est très grand manteau, il est très grand manteau, parce que par terre, qu'on appelle houppelande, ce manteau. Et ce manteau, cette houppelande, eh bien, était à la bonne entre lui, 380 et 1420. Donc ça date la chapelle du début du 15e siècle. Et oui, quand je vous disais qu'il y avait des carrières, il y a une marque qui recevait simplement une poutre qui fermait la chapelle. Donc on avait des roliques dans cette chapelle, dédiée à Saint-Eutrope. Tous les paroisissants au cours, tous les ans, à la Saint-Eutrope, venaient faire des processions, faire des dons, pour obtenir guérison, et ils allaient à la fontaine. Il y avait une procession de l'église à la fontaine, sans doute, avec des roliques. Ça va, je pars pas chez moi. Voilà, donc une chapelle de l'administère. Et puis surtout, on nous raconte un moment, il y a un abé, il y a un manu qui a fait un cahier qui est très précieux pour la connaissance de l'église de Perville. J'en ai mis de très grands extraits dans la mochue pour raconter que la boue qui est là, la église, était peint. Et on y trouvait des personnages de l'époque. Et sans doute, qui était peint, de la procession. Parce que ce qu'il n'a pas de l'ordre, c'était des grandes processions. Donc c'était son goût de la procession pour l'héroïne de la France de Troyes. Regarde. Des gens, de mal. la guerre de son temps, évidemment, va finir par se déarriner et on va arriver à une période de grande prospérité où des travaux seront refaits à nous. Et l'église va se transformer. Donc on a eu la chapelle très peu de reconforte au milieu du 15e siècle et la neve va être restaurée. Le cœur, on ne sait pas de tout ce qui a été fait. Oui, donc il y a un cœur déjà politique du 13e siècle. Mais enfin, il a été démoli parce qu'il est là et qu'il a eu la chapelle. Donc on va s'occuper de la neve. Et la neve, eh bien, on se dit, oh, il y a des fenêtres gothiques. Bon, c'est gothique du 15e siècle, non ? Ça, c'est des fenêtres du 19e siècle. Ce qui nous intéresse, c'est ça. Ça, c'est la marque d'une fenêtre plus ancienne. Et ce qui nous intéresse aussi, c'est les contreforts qui sont là. Et donc c'est bel le curé qui fait une description de l'église avant les contrats de 1875 qui sont ouverts de ces fenêtres au 19e siècle. Eh bien, il nous écrit l'église. Il nous dit que la neve, c'est une espèce de grange de salle avec des fenêtres complètement dépareillées. Six fenêtres un peu dépareillées. Eh bien, ça, ce sont les traces de ces fenêtres. Et de le côté, on a exactement la même chose. Côté nord, on a la trace d'une fenêtre, d'une bête. Ça, c'est pour l'essent, c'est 1875. Ça, c'est le contrefort roman de l'église romaine. Voilà. Et puis, ce que l'on sait aussi, c'est qu'il y avait une porte latérale. Et la porte latérale, elle a un arbre en anse de panier. Vous voyez les petits points, là, c'est les points qui ont été faits par des valsons pour recouvrir la porte de l'enduit quand elle était mûrée en 1875. Cette porte était ouverte jusqu'en 1875, jusqu'au 19e siècle. Et elle donnait sur quoi, cette porte ? Eh bien, elle donnait dans une galerie. Elle donnait dans une galerie. Alors, une galerie, c'est quoi ? C'est un cartoir. C'est un endroit où on qu'a quête là. On va passer le soignant seul à un cartoir. Alors, il y a aussi une chose romaine qu'il faut voir, c'est que la porte, également, a été entièrement refaite à la fin du 15e siècle. et il y a une chose curieuse dont il y a de la porte, c'est cette marque dont on parlait avant. La façade a été renforcée de comptoir fort d'angle, sans doute parce qu'elle a été refaite. La toiture romane était comme ça autrefois. L'église, avec les comptoirs forts plats, était comme ça, 45 degrés à peu près. Et le côté, c'est à peu près 70 degrés. Donc, qu'est-ce qui se passe ? On abaisse les murs, donc les fenêtres romaines disparaissent. Et on fait une toiture beaucoup plus montue. Pourquoi ? Parce que les fables sont plus vides, il y a moins de bois, on trouve moins de bois. Donc, on église des bois plus fins. Et cette transformation de ça à ça, c'est peut-être fait au 13e siècle ou c'est peut-être fait au 15e siècle. Moi, je pense que pour le 13e siècle, mais la toiture était entièrement refaite aussi au 15e siècle. Et ce qui a été refait aussi, c'est la porte principale à la fin du Moyen Âge. On voit que ce style-là, c'est vraiment la fin du Moyen Âge. Toutes les pierres ont été changées parce qu'elles ont été du calcaire temps et ça a été abîmé plusieurs fois. Donc, ça a été rentré plusieurs fois. Mais les bases sont restées, sont très détériorées mais sont restées intactes. Et puis, il y a cet arc au-dessus qui reste un mystère, qui est peut-être sans doute un arc de décharge au moment de la reconstruction du pignon. C'est un arc qui sert à porter le poids du pignon de chaque côté de la porte. Il ne faut pas que ça écrase la porte. C'est ce qu'on appelle un arc de décharge. Il ne faut certainement pas y voir un arc romand. Je ne pense pas que les trompes, mais peut-être. En tout cas, c'est un des mystères de l'équipe. Et puis, la base, ici à gauche, c'est peut-être l'altérer, on ne voit plus rien, mais à droite, on voit encore que ça ressemble un petit peu à ce qu'on appelle des sculptures buticulaires, je vous en montrerai tout à l'heure. Eh bien, c'est plutôt vraiment la fin du Moyen-Âge. Donc, la neuf a été entièrement refaite et puis l'oculus pour éclairer l'église, il n'y avait que des petites fenêtres de chaque côté, un grand oculus pour éclairer la neuf, avec un remplage butique. Mais peut-être que cet oculus existait déjà au 13e siècle. Vous voyez, c'est-à-dire que le butique, il y a eu beaucoup de choses le fait pendant les 200 ans du butique. Mais on ne sait pas exactement trop quoi. comment était l'intérieur de l'église ? Le curé nous l'a décrit, il y avait une goutte en lambris avec des entrées et des poinçons appareuses. Et cette goutte en lambris était en très mauvais état. Et donc, c'est une charpente qui date du 15e siècle. Là, je vous montre une charpente d'une autre église. Mais il faut penser que l'église de Père-Pitre ressemblait à ça. À peu près à ça. Une goutte en lambris en bois avec des grosses outres, des poinçons et des entrées. Ça ressemblait à ça. Et à l'intérieur de l'église, il y avait une galerie. C'est quoi ? Une galerie de la vie porte et la grande porte donnée dans une galerie, c'est-à-dire un cacotrois qui faisait le tour complet d'un a, de la chapée de Sartotrop jusqu'au clochet. Ça, c'est brinant. Et on voit brinant, vous voyez, il y a des fenêtres un peu dépareillées, là, en romane, ça, c'est beaucoup plus récent. Donc, là, un cacotrois, il y a cette chapelle qui n'existait pas et on avait un cacotrois avec une galerie qui faisait le tour. Ou comme souvenirs à la jante. Alors, ce cacotrois a été détruit en 1864. Mais on connaît son existence dès le milieu du 15e siècle. Pourquoi ? Pourquoi ? Alors, à quoi ressemblait l'église au milieu du 15e siècle ? Eh bien, on avait la chapelle de Sartotrop, il n'y avait pas de chapelle de l'autre côté, la galerie, des fenêtres, alors là, j'en ai mis deux, mais il y en avait peut-être une ou elle était peut-être un peu différente et on ne sait pas quel cœur il y avait parce qu'il a été complètement détruit et reconstruit plus tard. Et ça, on le sait à travers les comptes de la fabrique. Les comptes de la fabrique, c'est des pièces comptables d'un organisme qui s'appelle La Fabrique qui est un assemblée d'élus, c'est un peu l'enseigne du conseil municipal. Et c'est rare comme pièce comptable. C'est-à-dire qu'il y a une commissure sans qui les a gardées. Et pire vite, les archives ont été conservées. Et voilà, les comptes, vous voyez, le premier foyer, c'est l'alias des premiers foyers, c'est les comptes du milieu du 15e siècle, 1459-1462. Je vous les ai mis en entier, tellement c'est précieux comme document. C'est précieux et on y trouve la mention de la boîte de Saint-Eutrope, donc des reliques de Saint-Eutrope. On y trouve la mention des pulaminages, des communes d'alentour, on y trouve la mention, c'est surtout intéressant, vous voyez, compte et rejoint, compte de recettes et mise, mise et dépenses faites par voyants, guillains, et huggiers, fixiers, guillemots, collecteurs, gâchés, gâchés de l'église de Paris. Et ces documents sont très précieux. Et on a également le chapitre des mises et le chapitre des dépenses et dans le chapitre des dépenses, on y trouve par exemple la restauration de la couverture de la galerie. Donc on sait qu'il y a une galerie au milieu du 15e siècle. On sait tout. Et puis il y a aussi des textes anciens intéressants, comme celui-là, qui nous montrent qu'il y avait une halle à côté de l'église. Bon, l'église étant de l'église, il y avait une halle une halle pour faire du commerce. Pourquoi ? Parce qu'en 1390, le roi de France avait donné le droit au charbon de Jarchon et le seigneur de Pierre-Fille de faire une fois, de faire un marché de l'église et de faire deux fois sur Pierre-Fille. Donc ils ont construit l'église. Et qu'est-ce qui se passe à la fin du 15e siècle ? Vous voyez, en 1494, par cet acte, on voit là, les paroissiens de Pierre-Fille achètent à travers la fabrique, c'est la fabrique qui fait ça. Si on les représente par la fabrique, qui représente un peu la commune, on dit commune, mais commune, ça date de leur émission, qui représente la paroisse, eh bien, ils vont acheter un endroit à côté de l'arrière, à côté du Sidière, entre l'arrière et le Sidière, pour faire leur propre halle et leurs propres étalages de commerce, qu'on appelle les étals, les étoiles, ou les échelles. Et on le voit là, devant les bit-an, jusqu'à la barrière de l'ici, de Pierre. À côté, il y a, il y a, et ça, on le sait, par les sources de la fabrique, c'est-à-dire de l'église. Ça, c'est fin le 15e siècle. Et fin le 15e siècle, début le 16e siècle, au moment de la Renaissance, eh bien, toute cette partie-là qui va être reconstruite, enfin, construite, on ne sait pas ce qu'il y a là, mais elle va être reconstruite. Et c'est un style gothique, unisant, vraiment, il y a des arbres en pierre-poin, qui portent très gros arcs et des très gros piliers, qui portent un clocher qui fait près de 50 de haut, et ces piliers, vous voyez, c'est un style, vraiment, de la fin fin du gothique. On n'est pas encore à la naissance. On a des bandoules avec des feuillages complètement entrelacés. Il y a des piliers qui ne sont pas tout à fait sculptés, mais en fait, on sait que des piliers ont été refaits parce qu'ils ont été touchés par la foudre. Donc, il y a des piliers faits, des piliers, un peu moins faits. Et puis, on voit aussi que, vous voyez, les nervures ne tombent pas tout à fait juste des fois dans les moulures. ça s'enchevaitre un peu, ça paraît un peu confus. Et ce style-là, par exemple, là vous avez une base multiculaire ici, là vous en avez une autre, c'est là, c'est M. le nom, gothique. C'est la fin du 20, 15e siècle, ça se fait encore au début du 16e siècle. Et ça ressemble exactement, après, au chantier de Cléry, Saint-André, qui a été fait par le roi Bouillon dans les années 1449-1485. Et là, je pense que ce chantier-là, il a été fait après, dans fin 15e, début 16e siècle. Fin 15e, début 16e siècle. Et c'est tout à fait le style de la fin vraiment du Volnit. Là où du clocher n'était pas ouvert dans un pilule comme ça pour faire passer les cordes des cloches, en fait, il y avait simplement une clé de foc et on faisait passer les cloches par la nez. Donc, il a rentré dans le clocher par la nez. Les cloches qu'on faisait des romandes. Donc ça, c'est un reculiste qui a été ouvert plus tard, en 1930, en 1938, lors de la réflexion d'église. Donc, ce clocher monte très haut. On y monte par un petit escalier par cette porte-là qui a simplement un lintre droit, une micro-version en lintre droit mon luré. Ça, c'est la porte du clocher. Et puis, il y a une porte à côté qui est beaucoup mieux décorée pour qu'une sultée et surtout qui porte des armandes. Alors ça, c'est vraiment un style gotique finissant. On a des acolades avec des pinaques et puis des crochets avec des feuilles et des végétaux. Et cette porte, ma foi, donnait autrefois l'extérieur de l'église. Elle ne donnait pas dans la sacristie comme aujourd'hui. Elle donnait l'extérieur de l'église. Et je pense, et ce n'est pas qu'une idée peut-être, que cette porte était sans doute la porte, évidemment, par laquelle le curé de la paroisse venait desservir l'église, mais sans doute aussi la porte par laquelle venaient les seigneurs qui ont participé à la reconstruction de ce dieur et de cette logique. Il n'y a pas que. On va voir qui il n'y a pas. Alors, il y a des décorations, vous voyez, ça c'est un dragon, mais ça c'est Pérocain 1875, là il y a un ange Pérocain 1875, mais il y a ces sécés qui sont beaucoup plus anciens, interdiciels, détruits à la réduction. Là, un moitié nous montre un oiseau, vous voyez, on a un oiseau là, et l'autre moitié, deux parties les plus. Eh bien, César, j'ai une part ici à identifier cette famille, on en va en parler un peu après. Donc, il permet donc à vous clocher, et les clocher à plusieurs étages, le B fois tout en haut, et sur chaque bête, sur chaque mur qui ouvre deux grandes fenêtres pour laisser passer le son des cloches. Et il y avait plusieurs cloches dans le cloche. Et il y avait également, dès le 16e siècle, parce qu'on le sait à travers les comptes de la fabrique, il y avait une horloge. Ce qui est très rare, mais très cher à l'époque. Dans les comptes, on voit que l'entretien de l'horloge sur deux ans coûte plus cher que la restauration de toute la couverture de l'église. C'est très cher. C'est un luth. La base de clocher qui est en fait un appendissement de la Nef a eu son éclairage fait par une grande fenêtre botique. On voit une botique flamboyante. Donc, finissant, et les autres, vous voyez, elle est plutôt décalée par rapport à l'art, c'est parce qu'elle avait éclairé une chapelle qui était ici. Il devait y avoir une chapelle. On a la mention d'une chapelle Saint-Sébastien, d'une chapelle Saint-Hilaire et d'une autre chapelle Notre-Dame avant qu'elle soit à son emplacement actuel. Il y avait trois chapelles ailleurs dans la Nef ou sous le floché avec des eaux-tecs. Et d'autres bails égotiques pour le cœur qui est à trois pans. Vous avez des bails égotiques flamboyantes. Ça, c'est la baie du chevet de l'ABS qui a trois parties. Trois parties pour la tributé, évidemment. Évocation de la tributé. Et vous voyez, ces bails égotiques à l'intérieur qui offrent un éclairage. Les vitraux après-mêmes ne sont pas du tout du Moyen-Âge. Il n'en reste aucune trace des vitraux de renaissance du Moyen-Âge voire même ultérieurement. Mais ce que l'on remarque, c'est une très belle boute. Quand on appelle une boute en éventail avec des clés de boute et surtout une clé de boute qui porte l'écusson avec l'oiseau. Écusson d'une famille séniorienne. Alors, je vais vous dire de quelle famille, mon ami, il s'agère. Des clés de boute avec des motifs végétaux. Et puis, on voit sur ces clés vous voyez que les nerfs murs, ça paraît un peu en direct et les pieds sont été rapportés sculptés à l'extérieur et rappelés ici et assemblés ici. On a ce sentiment-là un petit peu c'est une construction qui a été assemblée mais pas forcément sur place. Les nerfs murs étaient peintes comme les murs et on voit que j'ai des nerfs murs et des fois ça ne tombe pas tout à fait juste. Ça paraît un peu des fois ça tombe juste, il y a une certaine alors qu'à cléris saint André ça tombe parfaitement juste. Sur ces murs côté nord on a deux médaillons qui autrefois ne se regardaient pas dans la restauration récente des années 90 ils ont été inversés. Ces deux médaillons ici et là qui représentent une famille sénioriale un seigneur et sa dame qui ont sans doute été des donateurs enfin en tout cas de très forts donateurs pour la reconstruction du cœur et des pochets. Mais il faut penser qu'aussi il y a des gens de Perfit qui ont participé à ces dépenses puisque dans les comptes de la fabrique je vous le racontais la fin des travaux on les a dans les années 1530 c'est les paroisseurs qui payent. Mais sans doute un grand donateur et je pense pour ma part que c'est un seigneur qui était au château de la boîte Perfit qui était sans doute les ancêtres de la famille de la chapelle pourquoi ? Parce que cette famille était enterrée dans le cœur dans le cœur je pense qu'il vient faire la séance voilà la lave et dans le cœur on sait qu'il y avait un caveau funérail alors on dit une crite c'est-à-dire on sait que c'est une crite non c'est un caveau funérail c'est-à-dire c'est une espèce de car dans lequel étaient les tombeaux de la famille seigneuriale en tout cas de la famille qui avait les tombeaux de la famille 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 qui s'est fait enterrer dans le cœur on sait qu'ils étaient enterrés dans le cœur au XVIIe siècle on a plusieurs mentions vous voyez par exemple le 22 mai 1674 fut inhumé dans le cœur de cette église de Pertille-sur-Sauve le cœur le corps de noble homme Gabriel de la Chapelle vivant écuyer sur des langues de la langue et on a plusieurs personnes de cette famille et quand on arrive à remonter j'ai réussi grâce aux archives de Lyon à remonter de 100 ans pour tomber sur un François de la Chapelle écuyer seigneur de la mode mère-fitte en 1574 donc à peu près 100 ans par an mais il faudra remonter encore de 50 ans pour savoir qui a fondé a construit et qui a qui a représenté sur ces institutions et j'ai été bloqué à 1574 il aurait fallu remonter jusqu'en 1520 pour savoir qui c'est en fait ces droits glorifiques ils ont été achetés à qui parce qu'ils ont participé à la reconstruction du coeur et les comptes de 1732 les comptes de la fabrique de 1732 de 1734 nous apprêtent énormément de choses ils nous apprêtent notamment la fin des travaux du clocher vous voyez dans ces comptes on a l'achat de plomb d'énormément de quantité de plomb et d'artoise alors que l'artoise quand même c'est cher ça vient de danger il faut les faire bien sûr vous voyez la plomberie à couvrir le coeur donc on sait que la fin de la couverture du coeur s'est faite dans les années 1532 et 1534 vous voyez on a encore l'achat de 6 milliers de plomb pour le coeur un certain marchand d'Orléans et on a aussi l'achat du coq du coq pour la somme de 60 de sol et dans ces comptes on a aussi l'achat d'Or de feuilles d'Or pour dorer le roi du clocher et d'Azur pour repeindre en bleu ah bah ça devait avoir plein vous imaginez de l'Or c'est comme c'est comme on s'appelle des avalides et de l'Or de l'Azur voilà donc fin des travaux de construction 1532 1534 le début du 16e voilà on a ressemblé dans l'église pendant presque 300 ans 16e 17e 1815 et même jusqu'en 1815 avec sa galerie une église très haute avec sa galerie avec des fenêtres là j'ai habillé c'est comme ça mais elles étaient un peu des pareilles on ne sait pas vraiment comment elles étaient exactement voilà et les marquillés les représentants de l'Azur ils se réglissaient sous la gamme c'était le lieu de réunion un peu d'être de l'ancien dans le conseil municipal c'est là qu'il traitait les affaires donc à voilà on va ressembler l'église au 16e siècle et sans doute aussi au 17e et au 17e siècle et dans les années 90 j'ai vendu à la mairie des aquarelles qui montrent l'état de l'église à cette époque alors les comptes nous apprennent aussi parce que les comptes on les a jusqu'au 18e siècle nous apprennent des choses sur les travaux les toitures l'endroit ça coûte très cher les cordes des cloches des fois on a la refonte de cloche enfin les comptes je vous ai mis beaucoup d'informations nous apprennent énormément de choses sur la gestion du bâtiment pendant 300 ans et ils nous donnent quelques détails ces comptes bon c'est très très loin d'étouiller c'est très très loin d'étouiller c'est pas facile à lire mais enfin bon il faut une certaine vie donc ces comptes nous apprennent quoi ? et bien nous apprennent pour l'horloge évidemment très chère les cordes les toitures la réflexion de la galerie elle a été faite complètement à la fin du 15e siècle elle a été reconstruite entièrement à la fin du 15e siècle on sait que le crucifix est mentionné en 1498 mais il a en 1598 un 16e siècle mais qui date d'avant mais que sa croix et les ferrailles du crucifix ont été refaites en 1650 vous voyez c'est ce genre de détail que l'on sait on sait plein plein de choses on sait par exemple que le 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 aujourd'hui la chapelle saint-octrope ce retable a été fait en 1632 on sait par les comptes et par attestamment d'une personne qui donne de l'argent pour la reconstruction de cet hôtel on sait aussi que le maître a été construit là on connaît même le barbrier enfin le maître d'ailleurs Jean Bénier en 1624 1625 et que le tabernacle il a été fait en 1630 on sait par oui bréchets menuisiez à l'ouson et les structures ont été payées avec un bon et les deux rues ont été aussi payées à un horreur qui s'appelle bien le bon tout ça on sait alors les armoires qui figurent le dessus là je les ai longuement cherchées je ne les ai pas trouvées je ne sais pas qui c'est mais ça devait appartenir à la personne qui avait les droits autorifiques choses qui peuvent s'acheter les ondes mais comme c'est jargeau qui les donne et que les sources de jargeau enroulées par les bombardements en 1940 on n'en sait rien et puis au dessus de ce retable du grand maître d'hôtel il y a un tableau qui est début du XVIIe siècle donc les années 1620-1630 qui représente la scène et ce grand tableau devait se trouver ici la fenêtre a été en partie murée et ce grand tableau devait se trouver derrière ça c'est la réforme ce qu'on appelle la contre-réforme on essaie de rendre les églises catholiques très très bien décorées très dorées au XVIIe siècle surtout au XVIIe siècle pour faire face à l'austérité protestante pour faire face à l'austérité à la réforme protestante ce qu'on sait aussi c'est la construction de la Saint-Christine sans doute fin XVIIe début XVIIIe puisqu'elle apparaît dans les contres au début du XVIIIe alors là je ne semblais pas du tout à ça elle était beaucoup humidifiée depuis voilà donc à quoi pouvait ressembler l'église au XVIIIe siècle avec simplement une modification générale du plan de la Saint-Christine mais sinon il n'y a pas de grande modification on sait également que l'église était en couvert du citière et les murs du citière ont été entièrement reconstruits on le sait ils ont utilisé 25 000 briques en début du XVIIe siècle en 1602-1614 et ce qui est intéressant de constater c'est qu'ils ont utilisé une partie des fortifications des murs de fortifications de Pierre-Frique pour reconstruire les murs du citière et l'hôme au citière il a été construit en 1838 et bien ils ont utilisé les briques de l'ancien citière donc dans l'hôme au citière vous avez des briques qui datent du au début du XVIe siècle qui ont été réutilisées trois fois et puis on a la chapelle l'avançant de la construction de la reconstruction de la chapelle en 1618-1819 au début du XVIIe siècle alors elle ne ressemblait pas du tout à ça elle ressemblait plutôt à ça on le sait parce qu'il y a un monsieur de la Sousée qui en a fait une aquarelle au début du XIXe siècle avant sa reconstruction et donc il y avait une espèce de brillant bois on y brillait devant il y avait la statue de la Vierge derrière voilà cette chapelle vous voyez elle s'arrêtait là elle s'arrêtait là ils l'ont reconstruit le plus long possible pour ne pas gêner le passage au XIXe siècle la chapelle qui s'appelait la chapelle Notre-Dame de la maladrerie Notre-Dame est malade autrefois l'église donc les gens étaient emplois dans le XIXe siècle mais les gens étaient souvent enterrés dans l'église on sait que la famille de la chapelle avait le droit de se faire enterrer dans le cœur et on sait aussi qu'une personne s'est fait enterrer dans la chapelle Sainte-Droix il s'agit de monsieur Guillaume Rézot donc il y a des gens qui se faisaient enterrer ils demandaient la permission de la fabrique ils payaient la fabrique pour ça ils payaient la fabrique le cœur et la fabrique et dans la nef vous voyez ça c'est l'essai du testament des eaux ils demandent qu'il soit après son décès que son corps soit inhumé enterre dans l'emploi de la chapelle de monsieur Sainte-Droix qui est en l'église lui dit Pierre-Fitte donc il y a des gens enterrés dans la chapelle Sainte-Droix et il y a beaucoup de gens aussi enterrés dans la nef on le sait à travers les registres par voici ou à travers les demandes testamentaires je vous en ai mis quelques exemples et on pourrait en mettre 30 pages de gens enterrés sous le sol de l'île dans la nef et puis ce qui nous intéresse aussi c'est que vous savez on parle beaucoup de la fortification de Perfique le fossé qui est autour la ville et bien on sait quand est-ce qu'il a été construit j'avais mis dans la première brochure en 1980 ce que c'était un de plus d'ordre au droit c'est-à-dire que j'avais repris les conclusions des archéologues de l'époque mais la science a avancé et on s'est aperçu qu'un texte qui est dans les archives de la fabrique nous parle d'un amortissement d'un emprunt fait en 1446 1546 1547 au milieu du 16ème siècle pour payer un gros emprunt à 2700 liens pour payer les fortifications et l'envoiure de la ville de Perfique et à un moment donné il a failli finir par payer par rembourser entièrement cette emprunt et bien c'est la fabrique qui l'a remboursée avec les revenus de l'Église donc la fortification les fossés de Perfique bon ils n'ont pas duré longtemps parce qu'ils ont été démolis à la fin du 16ème siècle en partie et bien ont été payés par la fabrique c'est-à-dire par les villes on le sait à travers ce document qui date de 1564 qui est le rachat enfin en tout cas l'adjudication des biens de la fabrique pour payer la dette de la fortification qui avait été fait 10 ans plus long vous voyez ça avait été l'argent avait été emprunté à ce monsieur là noble homme maître Pierre le berrier vous voyez seigneur de la corrière une somme très importante voilà pour faire l'enceinte closure et fortification de la petite ville alors on sait dans le grand chose la brochure je vous ai mis beaucoup de beaucoup de documents alors vous allez retrouver des peut-être des ancêtres des noms de familles que vous connaissez des biognites que vous connaissez pour les 16ème 17ème 18ème siècle puisque dans les archives de la fabrique on a beaucoup des centaines de documents tels que celui-ci des testaments des ventes des achats des pots puisque la fabrique possédait des terres donc il fallait louer ces terres à des fermiers et tout ça c'est dans les archives de la fabrique et je vous en ai mis beaucoup beaucoup cette fois-ci donc plus c'est vrai arrive la révolution française et bien la municipalité va entamer des travaux de restauration de la culture dès le début de la révolution française et ces travaux vont entraîner parce que le couvreur va protéger son travail le chantier va être en cours pendant la révolution il ne sera pas fini donc la municipalité la municipalité va se plaindre au pas du couvreur puis le couvreur à un moment donné puisque les lois changent donc on lui demande par exemple de descendre les fleurs de lisse qu'il y a sur la croix et puis ça coûte une somme épouvantable puisque le clocher est très haut forcément ça coûte très cher ce genre de choses et ils dépensent presque la commune dépense parce que sans livre pour aller décrocher les fleurs d'église et puis la révolution avance les révolutionnaires deviennent de plus en plus tour d'eux et ma foi ils font plusieurs expertises dans l'église et les cloches il y en a les quatre dans le clocher trois vont être descendues pour faire des cadres donc il ne restera plus qu'une cloche au début du 19ème siècle dans le clocher et puis à un moment donné on va envisager de vendre l'église et il y a un expert qui va passer il va dire oh là là c'est quoi ce truc elle a mauvais état elle a crevé elle est crevée elle est à une position pas très avantageuse l'église on va l'estimer 15 livres la municipalité pour décrocher les fleurs de lisse elle avait dépensé 100 livres 15 livres elle est bon tout ça ne va pas durer pendant un temps l'église va devenir temple de la raison c'est à dire qu'on y fait la déclaration des lois et puis elle va devenir temple de l'être suprême ça c'est la religion de Robespierre une religion franc-maçon temple de l'être suprême religion qui sera interdite en 1803 parce qu'en Robespierre on l'a quand même un peu raccourci et qu'au début du 19e siècle l'église ma foi est en assez mauvais état il n'y a qu'un ornement puisque tous les ornements ont été saisis par la réunition les révolutionnaires l'église a perdu trois cloches la clôture est dans un état biteux donc la première chose à faire c'est de remettre les choses en état et il y a eu d'autres révolutions en 1830 donc on demande encore au couvreur pour une somme qui n'est pas qui est quand même assez remette un 42 francs 50 ça paraît pas beaucoup mal à l'époque c'est pas mal pour descendre les fleurs de lys la municipalité ils s'appellent les puisses du clocher ben oui il y a encore une révolution mais le couvreur avait été chargé dans un bonnet phrygien dans la révolution il y a des gens ça les émerde d'ailleurs il y a même au moment on sait que plusieurs troupes parce qu'on était sur une grande voile plusieurs troupes étaient passées à Pirefille et les troupes durant les 4 on sait que ils avaient fait des dépranations dans l'île et à un moment donné c'était les troupes de Louis XIV qui passent et il y en a un d'Arc-Busille qui s'amusait à tirer sur le clocher et on descend le clocher et on s'aperçoit qu'il y a effectivement le troupes et ça fait trop long de regarder à l'époque je mène les télescopes et on voit que c'était bien vrai il y avait bien l'Arc-Busille qui avait tiré sur le coq et qui avait touché qui a touché la scie et le cimetière évidemment est construit en 1838 c'est-à-dire que la dernière sépulture autour de l'église a lieu en 1838 ce nouveau cimetière donc je vous ai dit il y a des briques de l'ancienne enceinte du milieu du 16e siècle de l'an qui a été utilisé trois fois et et l'ancien cimetière donc sera 50 ans à peu près plus tard sera du laissé pendant les palettes et le nouveau cimetière a été installé ici dans la direction de Jarjot j'ai dit Jarjot parce que c'était les émissions quand je fais l'histoire je me dis bon je fais Jarjot je passe par là au 19e siècle on a quoi ? et bien on a la fiction du caractère qui est fait en marbre en 1841 on connait le carleur on a la construction des lambris on connait aussi la date en 1850 on a le chemin de croix je suis les grands navets humains de la décoration du 19e siècle en 1859 le chemin de croix on a la reconstruction du presbytère en 1861 et puis on a la réparation complète et la grandissement de la chapelle qui devient maintenant après la chapelle est malade la chapelle de la maladorie la chapelle de Notre-Dame des sept douleurs qui a grandi et complètement refaite dans les années 1863 et puis comme grand autre travaux on a le banc de la fabrique puisque la fabrique a perduré jusqu'en 1805 c'est-à-dire jusqu'à la loi de séparation des églises et de l'Etat et ça c'est le banc de la fabrique donc à l'intérieur il y a un coffre dans lequel ils étaient rangés les documents de la fabrique qui a été construit par un artisan local en 1863 et puis on a tout un tas de statues je ne vous les ai pas mis tous mais je vous donne ces trois exemples-là le Sacré-Cœur Saint-Joseph et Saint-Adres qui ont été une a été offerte par mademoiselle des élus et les deux autres ont été offertes par des donateurs qui ont été restés amenifs mais on connaît la date 1869 et presque toutes les statues sont datées mais je ne vous les montre pas toutes parce qu'il y en a beaucoup mais elles sont presque toutes datées et on connaît parfois le donateur quand on sait qui a fait le don qui a fait l'achat si c'est la fabrique ou si c'est en particulier les grands travaux de restauration c'est 1875 voilà l'église avant 1875 et voilà l'église après 1875 gros changement démolition de la galose alors ça c'était polémique aux archives départementales vous avez une pétition avec plein plein de signes gabines de gens qui ne voulaient pas dans des policeurs le curé de l'époque a dit oh là là c'est quoi c'est le diable qui ne veut pas qu'on change les choses ils ne veulent pas d'une belle gise en fait la galerie ça paraissait un peu vétuste et puis elle était en très bas des états et surtout elle coûtait très cher à entretenir elle coûtait très cher à entretenir et puis on a la restauration complète de la nef avec des voûtes en brille donc l'ancienne voûte en l'embrille et des voûtes en brille et on construit des voûtes en brille pas celle-là mais ce qui nous intéresse ça c'est les voûtes de l'époque les voûtes en brille de l'époque de 1875 et on a des billets qui sont typiquement 19 ans alors l'entrepreneur qui a fait les travaux il a fait un cercle un petit peu arranger tout seul avec le curé et le maire de l'époque parce que l'architecte il était à bois il ne voulait pas se déplacer donc ils sont un peu débrouillés et l'entrepreneur leur a proposé au lieu de faire l'endroit on fait une bouton on fait une bouton brille que c'est vraiment plus joli et puis on fait des belles sculptures robotiques parce que c'était la bonne à l'époque et regardez cette sculpture je vous en montre une deuxième attention vous êtes prêts ? vous êtes prêts ? oui vous allez me dire c'est la même ? si 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 c'est la même vous êtes prêts ? mais elle n'est pas mon nom c'est-à-dire que l'entrepreneur il achetait des sculptures du tout fait et il assemblait d'un jour pendant mes quatre ans les choses étaient achetées à Paris ou à l'Europe vous voyez ? c'est du préfabriqué mais comme ça il y en a aussi deux ou trois vous voyez ? comme ça il y en a un deux ou trois alors des fois c'est pas très bien raccordé mais c'est comme c'est du préfabriqué des fois vous pouvez vous voyez ? il faut qu'on essaye c'est du préfabriqué et aussi préfabriqué il y a les ces pinaquels-là enfin c'est des en forme de pinaquels ils font protéger les sculptures et bien ça aussi c'est du préfabriqué c'est du moué fait en série mais c'est la mode de l'époque on revient au goût français le style français le style gothique à la fin du Moyen-Âge les fenêtres sont ouvertes celles-là les liées sont murelles on dévoit la galerie des belles fenêtres de style gothique et ça, ça date de 1875 on en ouvre comme ça à chaque côté et avec une porte pour accéder à l'épice puisque l'autre porte de l'autre côté est murelle alors il y a un grand débat c'est est-ce qu'on en ouvre encore une de l'autre côté exactement en face alors non, non, ça c'est des courants derrière donc il y a des restations et puis on a ici on voit qu'il y a une liste de lumière qui passe à travers l'hôtel et bien ils ont construit une sorte de niche à lumière zénitale c'est-à-dire que la lumière passe derrière pour étirer à ce qu'il y a à l'intérieur du retable et puis la même année les deux sœurs les filles qui est modeste des élus vont construire cette chapelle qui sera la chapelle de Saint-Péca mais qui est une chapelle privée ils font ça pour remercier notamment le seigneur de Jésus d'avoir sauvé la commune des brussiens puisque les troupes françaises s'étaient arrêtées ici en se disant oh le coin super on va arrêter les brussiens ici on va faire une grande bataille ici au secours en fait pas de bataille il n'y a pas une bataille les brussiens sont juste devenus réquisitionner des trois trucs donc cette chapelle est construite en briques vous voyez les photos que j'ai pris en 90 on voit bien que c'est d'abriques et avec un style gothique car c'est toujours du pré-fabriqué mais de la fin qui imite la fin du Moyen-Âge et à l'intérieur exactement dans la même chose c'est une copie conforme de la chapelle de Saint-Pécaire qui est de l'autre côté qui est devenue depuis la révolution la chapelle de Notre-Dame la chapelle de la Vierge vous voyez tout ça c'est des motifs qui sont faits en série et achetés pour monter puisque c'est fait dans énormément d'églises à l'époque ces rénovations sont faites dans énormément d'églises à l'époque la chapelle de Saint-Pécaire avec un hôtel de style roi-naissance boutique enfin un mélange de style français avec des grands soins pour porter des statues qui sont domestiques alors on arrive à la fin des travaux vous voyez le plan il ressemble quasiment au plan actuel la pique je n'en sais pas parler vous voyez vous les supprimer dans les années 90 donc 1875 boutons en brique la reconstruction de la chapelle et puis dans les années suivantes et bien la décoration va s'améliorer un petit peu surtout dans les vitraux de cette église avec l'achat par le maire des élus de l'époque du vitrail d'un vitrail du coeur qui représente saint andré et saint jacques et les soeurs enfin ses nièces ou ses filles je crois que ses filles vont acheter le bon acheter vont faire faire par un grand maître verrier tourangeau Léopold Lebin la verrière d'en face le frasier modeste des élus celle qu'on fait construire la chapelle et puis la paroisse va se cotiser enfin les gens de quartier vont se cotiser pour le grand vitrail central qui représente la visite des rois maques en 1879 un artisan local va fabriquer les stables on connait son nom on connait son nom monsieur Félix Monfette menu c'est parfait en 1881 c'est la le vitrail de la chapelle de Notre-Dame qui est offert par la baronne de Coriolis en 1880 les reliques de saint Maxime arrivent dans la commune en 1885 elles viennent d'Italie de Pérouse elles ont été données à la commune pour remercier un maire de Gien originaire de Piafique monsieur des élus maire de Gien pour tout ce qu'il avait fait pour une congrégation de religieux qui s'appelle les Barnabites et donc la congrégation des Barnabites a offert les reliques de saint Maxime à l'église de Piafique et elles sont conservées sous l'autel de la chapelle du Sacrétaire on a la construction de la chaire en 1887 les anges que l'on voit actuellement dans le chœur sont en 1888 je vous en parle parce qu'ils sont très bien conservés comme on les remarque par an beaucoup la grisade du chœur qui décore le chœur date de 1890 la tribune elle a été construite en charpente en fer mais ça ressemble à un escalier de la tour Eiffel en 1881 donc c'est vraiment l'époque on a la statue de saint Ancote de Panou qui est offerte en 1894 je vous en parle parce qu'en 1895 la foudre tombe sur le clocher elle tombe très souvent sur le clocher et en 1895 jusqu'au moment et les gens se sont dit oh l'église elle a pas été en revanche c'est grâce à saint Ancote de Panou en 1895 le maire de Piatrie offre la statue de Jeanne d'Arc qui faisait pendant enfin qui se mettait devant l'église sur la place en 1896 on a le grand mitraille de la chapelle qui est sous le clocher qui représente saint Etienne devant sa l'église on a les grisailles de la Neuf qui ont été faits en 1887 le chapelle vitrail de la chapelle de Saint-Cœur qui a été offert en 1896 également et il a pas été fait par le même verrier celui-là il a été fait par Florent J.P. Florent qui est un des successeurs de l'École de Bain et on arrive au XXème siècle alors qu'est-ce qui se passe au XXème siècle ? eh bien on la fondre-tombe plusieurs fois en 1920 etc. en 1901 si elle tombe sur les clochers en 1920 on a la construction des monuments aux morts là c'est la statue de Piafite et on aura un autre monument aux morts de l'autre côté qui est en perpendant vous voyez le monument aux morts offert à la Commune et à l'intérieur évidemment on a aussi un monument là commémoratif de la Grande Guerre et en 1936 il y a des restaurations du clocher qui sont faites 1936 en restant le clocher il est tout neuf et en 1937 la foudre tombe sur le clocher et l'Église brûle toute la charpente brûle en 1937 et donc il faut reconstruire entièrement l'Église et bien c'est un architecte de M. Vallure on les espère on les espère indemnisé à la Commune mais bon ça a parcouru et donc il y a plusieurs projets qui sont faits et notamment un projet de mettre une sculpture monumentale sur le clocher trop cher alors aussi de reconstruire la flèche telle qu'elle était trop chère ah non pas trop chère les gens de Piafite se sont coquisés pour que la flèche revienne exactement comme soit reconstruite exactement comme elle était avant ils ont payé une grosse somme pour que ce soit fait comme ça donc la reconstruction sera refaite à l'identique mais pas du tout avec les mêmes matériaux et ce qui sera prioritairement utilisé c'est le béton armé parce qu'on est dans les années 30 donc en 1938 et bien voilà le chantier de reconstruction voilà ça ressemble à une charpente c'est la charpente de la nef ce sont des serbes en nombre de briques creux tenus par les boutons armés et qui tiennent une voûte en druc ça c'est un procédé qui avait été breveté par l'entreprise à l'époque et l'oculus au-dessus du clocher est ouvert pour faire passer les cloches là c'est ouvert et donc il y a un renforcement en béton armé qui est fait à l'oculus ça c'est tout nouveau on fait passer maintenant les cloches par l'oculus les planchers du clocher sont fermés pour armé entrer dans les murs les avassons aussi et la flèche aussi c'est du béton armé ce qui fait qu'en fait il y a plus grand chose qui peut brûler et même le cadre c'est également que j'ai un fond en béton armé mais dans l'extérieur c'est exactement le même aspect c'est-à-dire que l'église a retrouvé son aspect originelle de la fin du début du 16ème siècle avec un nouveau coq et en 1939 trois nouvelles cloches qui ont été refondues grâce au bronze on a rajouté un peu de bronze mais qui avaient été fondues alors vous voyez ça c'est la gauche cloche elle pèse quand même 880 kg elle s'appelle Paul Magden la cloche moyenne la cloche moyenne elle pèse quand même 480 kg elle s'appelle Jacques Marguerite et la petite cloche qui pèse quand même 270 kg elle s'appelle Marie-Chosée l'horloge est remise dans le clocher là c'est l'horloge c'est pas celle-là en 1941 elle avait changé plusieurs fois et à la fois le XXI siècle on la voit en 1972 restauration des maçonneries de la tour il a un peu de toiture le chanoine pilté fait don à l'église de cette magnifique statue en trois sculptés peints qui est datée du XVème siècle en 1967 et donc qui décore maintenant aujourd'hui et qui est protégée par l'épicerie qui décore la chapelle Notre-Dame on a la restauration de la Rosace en 1984 et puis la grande restauration extérieure des ennuis extérieurs en 1992 vous voyez attention ça c'est avant ça c'est une photo que j'ai prise en 1990 attention avant après après la réfection des ennuis des 192 et puis un incendie va se déclarer quand des gamins ont joué des papiers dans le confessionnal en 1993 et après ça va noircir complètement les murs de l'église l'assurance va encore indemniser la commune et après la restauration intérieure va être faite entièrement en 1994 et donc l'aspect que vous avez là après la tête d'année l'existence c'est l'aspect rénové entièrement d'église en 1994 j'ai vendu le panneau explicatif quand on trouve à l'entrée d'église je l'ai fait avec un graphiste ce panneau ça montre l'aspect historique du monument ce que j'ai fait aujourd'hui en détail et puis après les aquarellos constitutifs et ça c'est l'église aujourd'hui et voilà le plan de notre église aujourd'hui son aspect et j'espère vous avoir rempli la tête et que le corps lorsque vous allez sortir vous allez voir l'église de toute autre manière et bien je vous remercie pour cette grande découverte d'être venu ce soir 3 2 2 Sous-titrage ST' 501